Je voudrais tout d'abord vous remercier de cette invitation qui me fait plaisir. Je suis effectivement engagé dans des recherches qui concernent l'isolement social et confronter ces recherches à un public qui est chargé justement de trouver des pistes pour combattre l'isolement social. C'est toujours quelque chose de souhaitable et en même temps d'enrichissant, y compris pour savoir comment poursuivre sa propre recherche. Alors, ce que je voulais traiter aujourd'hui, c'est ces quatre points. Tout d'abord, essayer de mettre en relation la question de l'isolement avec le délitement des liens sociaux. Qui est la perspective analytique que je retiens dans mes recherches. Quelques éléments issus d'une expérience récente. Une enquête que nous avons réalisée à Strasbourg qui a permis justement de mesurer les liens sociaux et de porter un diagnostic sur l'isolement social dans cette métropole de Strasbourg. Enquête dont il est question d'ailleurs de l'élargir à d'autres villes ou d'autres zones ou d'autres territoires en France. D'insister ensuite sur les inégalités face au délitement des liens sociaux. Et enfin, quelques perspectives sur la question de l'attachement, travailler sur l'attachement, puisqu'il est question ici de liens sociaux. Et que, pour ma part, dans le séminaire de direction d'études à l'EHESS que je dirige, porte sur justement la question de l'attachement et de la théorie sociale de l'attachement. Je voudrais vous en dire quelques mots et essayer de montrer combien cette théorie sociale peut être utile à partir du moment où on essaye justement de s'y référer pour travailler sur le terrain. Le premier point, donc, la question de l'isolement en relation avec le délitement des liens sociaux. Donc, je ne vous apprendrai rien si, effectivement, on peut partir du constat qu'il existe dans les sociétés modernes, en France comme dans d'autres pays, une proportion importante de personnes dont les liens qui les rattachent aux autres et à la société sont faibles. voire, dans certains cas, inexistants. Et un autre point important, un autre constat, c'est que l'isolement, contrairement à ce qu'on peut dire, l'isolement toucherait donc à peu près tout le monde, potentiellement dans la société. En fait, je m'oppose à cette perspective en insistant sur le fait que l'isolement et le délitement des liens sociaux constituent aujourd'hui un facteur essentiel d'inégalité. Et que nous sommes absolument en situation d'inégalité face à ce processus. Certains en sont protégés, d'autres, tandis que d'autres y sont particulièrement exposés. Alors, ça, je vais essayer de partir tout d'abord des fondements des liens sociaux. Quels sont les fondements anthropologiques des liens sociaux ? Quand on parle de l'isolement, il faut les mettre en relation avec ces fondements anthropologiques parce que le travail que nous faisons d'un point de vue analytique et théorique doit être mobilisé ici dans la perspective de la lutte contre l'isolement social. Alors, les fondements des liens sociaux, il y en a plusieurs, mais on retrouve de façon systématique dans les fondements une dimension de protection et une dimension de reconnaissance. Quand on parle de protection, c'est bien l'idée de pouvoir compter sur ses proches, bien sûr, compter sur des institutions, celles de son pays, qui peuvent apporter effectivement une protection. Et, mais en même temps, dans les liens sociaux, il y a une dimension de reconnaissance. Tout un chacun, dans les relations que nous entretenons au quotidien avec nos proches ou avec des groupes plus larges, nous avons besoin d'être rassurés de notre utilité. Et la dimension de la reconnaissance comptée pour avoir une existence reconnue dans la société est aussi fondamentale. Donc, ces deux dimensions de la protection et de la reconnaissance sont au cœur, finalement, de la question de l'isolement, sachant que l'isolement, c'est la fois un déficit de protection ou une faiblesse de cette protection, et en même temps, une moindre reconnaissance sociale et un enfermement sur soi. Alors, quand je disais qu'on retrouve ces deux dimensions de la protection et de la reconnaissance dans chaque type de lien social, en fait, le travail a consisté à définir quatre grands types de liens et de rechercher que, pour chacun d'entre eux, on va trouver ces deux dimensions qui sont importantes. Alors, les liens en question, c'est le lien de filiation entre parents et enfants. Le lien de participation élective, c'est entre conjoints, amis, proches, choisis. Le lien de participation organique est en référence au concept de solidarité organique qu'avait élaboré Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie française, et qui rendait compte des relations entre acteurs de la vie professionnelle à travers, notamment, des groupes professionnels, l'intégration dans des groupes professionnels qui sont eux-mêmes interdépendants et qui concourent, justement, à l'intégration du système social. Et enfin, donc, le lien de citoyenneté qui est entre les membres d'une même communauté politique. Alors, si on se réfère à chacun de ces types de liens, on voit effectivement qu'on peut toujours trouver une forme de protection et une forme de reconnaissance. Alors, bien sûr, dans le lien de filiation, c'est compter sur la solidarité intergénérationnelle. C'est aussi compter pour ses parents, pour ses enfants, avoir donc l'assurance d'une reconnaissance affective. Si on va retrouver à peu près les mêmes principes dans le lien de participation élective, dans le lien de participation organique, c'est intéressant de s'y arrêter parce qu'effectivement, on trouve de la protection à travers l'idée d'une protection contractualisée, à travers notamment un emploi stable. Et toutes les luttes sociales en France ont contribué, justement, à renforcer ce socle de protection. Et Robert Castel, notamment, était un des pionniers dans la définition de cette dimension de la protection dans la société salariale, de cette protection contractualisée, à laquelle il attachait beaucoup d'importance. Et bien sûr, il y a aussi une dimension de reconnaissance, la reconnaissance par le travail, l'estime sociale qui découle de cette reconnaissance. Et quand vous prenez le cas des chômeurs, les chômeurs souffrent pour deux raisons. La première, c'est parce qu'ils voient leur protection contractualisée s'affaiblir, notamment quand les indemnités de chômage diminuent ou vont s'interrompre, être interrompues. Ou même, bien sûr, l'expérience du chômage, elle est douloureuse parce que c'est la perte de la reconnaissance par le travail et par l'estime sociale. D'où la probabilité forte que les chômeurs se replient sur eux-mêmes, justement, pour ces deux raisons. Et dans le lien de citoyenneté, il y a aussi la dimension de la protection à travers la protection juridique, les droits civils, politiques, sociaux, au titre du principe d'égalité. Et bien sûr, la reconnaissance de l'individu souverain. Aujourd'hui, ce lien de citoyenneté est aussi en grande partie affaibli, dans la mesure où beaucoup de personnes se sentent discriminées par rapport aux droits et n'ont pas le sentiment d'être traitées avec un principe d'égalité. Alors, maintenant, comment peut-on essayer, à partir de ce cadre-là, il est évident que ce qui est important, c'est de comprendre l'entrecroisement de ces liens. Ces liens sont entrecroisés en chacun d'entre nous. Chaque être humain se tient aux autres et à la société à travers ces liens, à partir de ces liens qui se constituent tout au long de la vie, qui peuvent effectivement évoluer, s'affaiblir à un moment donné, parfois se rompre et se retisser. Mais on est bien là dans l'idée d'un entrecroisement. Et l'isolement sera donc en grande partie déterminé, et je vais le montrer, par justement l'affaiblissement ou la rupture de ces liens. Alors, justement, pour mesurer les liens sociaux, nous avons mené une enquête à Strasbourg qui a été pulsée par la société Saint-Vincent de Paul avec d'autres partenaires, les petits frères des pauvres, d'ailleurs, la Croix-Rouge, la Fondation Caritas. Et nous avons, à partir de plusieurs associations humanitaires, caritatives, engagé une réflexion qui conduisait à mettre en place un quasi-observatoire, mais un observatoire reposant sur la production de données nouvelles, donc une enquête nouvelle dans cette métropole. Alors, on a mené cette enquête en constituant un échantillon représentatif dans l'agglomération de Strasbourg avec une attention particulière accordée aux situations en lien avec la solitude et l'isolement. Mais c'est une enquête non pas auprès de groupes ciblés d'avance, mais une enquête en population générale. Il s'agissait bien de porter un diagnostic territorial sur, justement, le risque d'isolement. Donc, c'est une enquête en population générale avec une attention particulière aux territoires et aux quartiers, avec les questions de relégation, ségrégation, politique de la ville. Mais nous avons fait aussi des enquêtes dans des quartiers de classe moyenne et des quartiers pour les catégories supérieures, dans les beaux quartiers de Strasbourg. Donc, nous avons tiré des hérisses dans chaque classe de quartier et parce qu'on a fait d'abord une typologie des différentes quartiers à partir des données du recensement. Après, dans chaque hérisse, on a tiré des ménages. C'est plutôt tirage d'adresse dans une rue de l'hérisse tirée et des numéros de boîte aux lettres. Donc, on n'est pas parti du fichier du recensement, mais bien d'un tirage de ménages à partir d'une enquête vraiment au plus près des territoires. Et dans chaque ménage, on a tiré une personne de 18 ans et plus. Donc, on a été obligé, bien sûr, de tirer beaucoup plus d'adresse parce qu'il fallait tenir compte des refus et des abandons. Mais nous avons obtenu un échantillon tout à fait satisfaisant. Et je ne rentre pas dans le détail, mais je vous prie de bien vouloir, si vous voulez, je pourrai vous donner tous les détails sur la fin de notre méthodologie d'enquête à Strasbourg. Alors, maintenant, comment on va mesurer la force d'un lien de filiation, la force d'un lien de participation élective, de participation organique, un lien de citoyenneté ? Il s'agit bien de se donner la possibilité. Si on dit que l'isolement, c'est la faiblesse de ces liens, il faut bien pouvoir les mesurer. Donc, je vais, par exemple, comment mesurer à partir de cette enquête qui s'appelle « Isolement et déliquement des liens sociaux ». Le lien de filiation, on a fait des choix. Et après plusieurs tentatives, on a pris avoir de bonnes relations avec son père ou avoir de bonnes relations avec sa mère ou le sentiment de compter pour ses frères et sœurs ou le sentiment de compter pour ses enfants. Et, alors ça, c'était bien sûr, c'est la construction de l'indicateur, et la possibilité d'être aidé par des membres de sa famille hors ménage, aussi bien sous la forme d'aide financière ou matérielle, d'un coup de main ou d'un soutien moral ou affectif. Ce sont des questions que nous avons dans l'enquête. Et vous voyez comment on va essayer de relier une dimension de reconnaissance et une dimension de protection dans la façon de mesurer cet indicateur. Alors, je passe en les différents types de liens parce que ça serait trop long, mais je voudrais insister sur, justement, la mesure de la solitude. Parce que là, nous avons deux indicateurs aussi qui sont vraiment importants à prendre en compte. Nous avons une échelle temporelle. Mesurer la solitude, c'est le sentiment de solitude éprouvée avec une échelle qui va de jamais à régulièrement. Est-ce que je me sens seul, pratiquement toujours ou jamais ? Et donc, on a cette échelle. Mais, en fait, ce n'est pas la seule mesure possible de la solitude. On peut aussi prendre une échelle, on va dire, plus spatiale, c'est le sentiment d'être entouré. C'est-à-dire, on a le sentiment d'être très seul ou, au contraire, d'être très entouré. Et la question du temps ou la question de l'entourage spatial, c'est deux approches totalement différentes de la solitude. Parce qu'effectivement, on peut être très entouré, et on le voit, et se sentir seul. Donc, effectivement, ces deux dimensions sont importantes. La question qui nous importait, c'était effectivement de mettre ça en relation avec les différents types de liens. Alors, les inégalités face au délimement des liens sociaux. Tout d'abord, est-ce qu'il y a un lien entre le sentiment de solitude et les liens sociaux ? Alors, on a constaté que le sentiment de solitude éprouvé de façon régulière est nettement plus fréquent chez des personnes qui sont faiblement pourvues en liens sociaux. Et idem pour le sentiment d'être très seul ou plutôt seul. Là encore, il y a la même corrélation. Donc, il existe, si on prend les deux indicateurs, une forte corrélation entre le sentiment de solitude et la faiblesse des liens sociaux. Donc, le sentiment est lié à des caractéristiques objectives sur, justement, le fait d'être pourvu ou non de liens sociaux. Donc, ce n'est pas simplement une idée que les gens ont dans leur tête parce qu'ils seraient déprimés, etc. On constate qu'il y a effectivement une corrélation entre le délitement des liens sociaux et le sentiment de solitude. Je vais vous le prouver, effectivement, par un graphique. Alors, je vais l'expliquer. Ces losanges-là montrent effectivement des segments, le lien de filiation, lien de citoyenneté, lien de participation organique et lien de participation élective. Donc, c'est la proportion des personnes qui sont pourvues de ce lien de filiation. Alors, si on prend l'ensemble de l'échantillon, on a interrogé un échantillon de plus de 500 personnes. Donc, on voit effectivement le cadre ou la surface réunie par les 4 points sur les 4 axes ou 4 segments qui correspond finalement à la surface globale d'intégration pour l'ensemble de l'échantillon. Et si on prend ceux qui éprouvent le sentiment de solitude de façon régulière, on voit effectivement que cette surface d'intégration est plus réduite. Donc, on voit très nettement que les personnes qui souffrent de solitude sont moins pourvues de chacun de ces 4 types de liens. Et si on prend l'autre indicateur, le sentiment d'être seul ou plutôt seul, on voit effectivement qu'il est aussi corrélé avec le fait d'être peu pourvu ou pas pourvu de ces 4 types de liens. Donc, on voit, on peut même calculer la surface d'intégration. Si on considère ces 4 types de liens comme la base de l'intégration sociale, on peut calculer la surface d'intégration. Et donc, ceux qui sont, qui éprouvent le sentiment de solitude ont une surface d'intégration qui est beaucoup plus faible que ceux qui ne l'éprouvent pas ou de l'ensemble de l'échantillon. Ici, le rouge, ce n'est pas ceux qui n'éprouvent pas le sol, c'est l'ensemble de l'échantillon. Alors, pour montrer les inégalités, il faut prendre aussi la question, est-ce que cette surface d'intégration sociale que l'on peut mesurer à partir de ces 4 types de liens, elle varie selon le sexe et l'âge ? Alors, on a vu que, concernant le sexe, ce n'est absolument pas visible. On ne peut pas dire que le délitement des liens sociaux concerne davantage les femmes que les hommes. C'est un phénomène qui est assez évident quand on voit ce graphique. En revanche, la situation est considérablement différente selon les âges. Et c'est là, c'est vraiment tout à fait intéressant de le prendre en compte. Alors, là, on va détailler les différents âges, mais vous allez voir que la forme de la surface en question va se déplacer en fonction des âges. On voit qu'effectivement, si on prend les moins de 25 ans, ils sont très peu sur le marché de l'emploi, ils sont mal insérés. Donc, le lien de participation organique, il est relativement faible. En revanche, ils sont encore en relation, souvent avec leurs parents. Et donc, ils ont une sociabilité amicale très dense. Donc, ils compensent en quelque sorte le fait qu'ils ne sont pas encore sur le marché du travail et très actifs par le fait de conserver des liens de filiation et des liens, un lien de filiation fort et un lien de participation élective. Alors, on voit que les choses se changent tout de suite à partir de 25 ans. C'est-à-dire, en fait, c'est le moment où on entre sur le marché du travail. Et donc, je dirais que la surface, là, devient plus large encore. Si on prend les 35 à 45 ans, c'est à peu près la même chose. On voit déjà quelques petites choses qui se produisent entre 45 et 60 ans. Notamment, ça diminue un petit peu en termes de liens de filiation et de liens de citoyenneté. Et alors là, c'est là que l'on voit effectivement aussi quelque chose qui se produit déjà à 60-70 ans. C'est le retrait du marché du travail contribue à fragiliser les liens sociaux, en tout cas le lien de participation organique. Et à 70 ans et plus, effectivement, la surface d'intégration s'est réduite. Bien sûr, il n'y a plus de participation sur le marché du travail. Mais les autres liens se sont aussi affaiblis. Le lien de filiation et le lien de participation élective. Si on prend en compte le niveau d'études, le niveau d'études, ça aussi, c'est quelque chose d'assez incroyable. De voir ce résultat, ça nous a... On voit effectivement là les inégalités considérables. Ce sont des choses qu'on ne prend pas suffisamment en compte, me semble-t-il, mais le niveau d'éducation est fortement corrélé aux liens sociaux. La surface d'intégration des personnes qui ont un niveau d'éducation primaire, elle est beaucoup plus faible que la surface d'intégration de ceux qui ont un diplôme élevé. Donc, le diplôme, ce n'est pas simplement le fait d'avoir une chance, d'avoir une plus grande chance de travailler et d'être doté du lien de participation organique, mais c'est finalement une plus grande chance d'avoir, d'être très présent dans toutes les sphères de la société, d'être le plus intégré. Donc, l'intégration, on pourra dire, passe en grande partie dans notre société par l'accès à un diplôme, par l'accès à un titre qui va offrir un statut social. d'un titre scolaire, universitaire, qui va offrir, permettre la consolidation d'un statut social. Si on prend en compte les catégories socioprofessionnelles, là aussi, on voit que les cadres sont supérieurs à l'ensemble sur les quatre types de liens, que les professions intermédiaires sont plutôt dans la moyenne. Et déjà, dans les employés, il y a une réduction et une réduction encore pour les ouvriers. Donc, la surface d'intégration n'est pas la même. Donc là, les inégalités sont fortes. Et donc, la probabilité, ça ne veut pas dire, je ne veux pas dire ici que la probabilité de solitude et d'isolement n'existe pas dans les catégories supérieures. C'est absolument pas ça que j'ai voulu dire. Mais il y a là, si on prend en compte, en tout cas, les différents types de liens sociaux, on a des différences très, très marquées. Et si on prend... Alors, la question, si on prend maintenant, on prend des triangles, si on prend en compte la question de l'intégration professionnelle, on ne peut pas prendre en compte ici, si on mesure l'emploi stable ou l'emploi instable, on ne prend plus en compte le lien de participation organique, mais les autres types de liens. On voit effectivement qu'il y a une différence. Les emplois instables sont aussi généralement des personnes... sont corrélés avec une plus grande faiblesse des liens de filiation et de participation élective. Un tout petit peu de lien citoyenneté, mais c'est à peine visible. Mais en revanche, le chômage est une réduction de ces trois types de liens. Donc là, je dirais que ce n'est pas très... ce n'est pas très nouveau. Toutes les enquêtes qu'on a menées sur les expériences vécues du chômage, toutes les enquêtes que j'ai pu mener aussi sur la disqualification sociale, montrent ce phénomène. Cela dit, ce phénomène n'est pas de la même intensité selon les différents types de pays en Europe. Là aussi, il y a des différences très, très fortes. Le lien de filiation et lien de participation élective se maintiennent davantage dans les pays du sud de l'Europe qu'en France. Des différences selon les quartiers. Là aussi, les quartiers très pauvres ont généralement une moins grande surface d'intégration sociale. Là, on va... c'est pas surprenant. Mais ce qui était intéressant quand même, c'est à Strasbourg, c'est qu'on ne constate pas de diminution dans les quartiers pauvres du lien de filiation. Alors que ce n'est pas ce que nous avons constaté dans une enquête que nous avions réalisée en Ile-de-France. En Ile-de-France, les quartiers ouvriers et les quartiers plus pauvres, on voit nettement une plus grande faiblesse du lien de filiation. Sans doute que les solidarités familiales se maintiennent davantage dans des régions comme l'Alsace et la région de Strasbourg. Les quartiers de classe moyenne, généralement, sont mieux dotés de liens sociaux. Et les quartiers de classe plutôt favorisés le sont aussi assez globalement. Alors maintenant, pour ouvrir un peu la question, vous voyez qu'il y a donc des inégalités fortes. Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur l'attachement ? Alors les premières conclusions que l'on peut tirer, c'est que pour appréhender l'isolement et la solitude, il faut partir de ces quatre types de liens sociaux. Il me semble que c'est la bonne approche pour appréhender ce phénomène. Qu'il y a des facteurs communs aux trajectoires des personnes en situation d'isolement. Et je dirais que les facteurs communs, c'est que l'on raisonne en prenant un type de lien ou les quatre types de liens, c'est un déficit de protection et un déni de reconnaissance. C'est ça, c'est ces deux dimensions qui sont structurelles pour comprendre le phénomène qui conduit à l'isolement social à travers l'analyse des trajectoires des personnes en situation d'isolement. Et enfin, ce processus comporte de très fortes inégalités sociales. Donc il y a de très fortes inégalités sociales face au risque d'isolement. Ce résultat tord un peu le coup à certaines présentations parfois de la question de la solitude et de l'isolement qui ont tendance à plutôt considérer que ce risque d'isolement touche de façon homogène l'ensemble de la population. Alors, que peut apporter justement une théorie de l'attachement ? Tout d'abord en prenant en compte que les citoyens dans un pays comme la France sont inégalement liés les uns aux autres et que cela explique le fait que l'intégration sociale dans notre pays est très fortement inégale. Que la question de l'isolement renvoie à la dérégulation, je dirais, de l'économie morale des liens sociaux ou des solidarités, et que cela est variable d'une société à l'autre. Alors là, effectivement, je n'ai pas présenté de résultats permettant de faire des variations selon les... d'analyser cela selon les pays. C'est aussi un travail que je fais, que je mène, de comparaison de différentes sociétés. Mais en France, on pourrait dire qu'on est dans un contexte de dérégulation d'une certaine conception des liens sociaux et de l'économie morale des liens sociaux. Ça, je pourrais vous en donner des éléments plus précis issus des comparaisons internationales que je fais. Et enfin, je pense que la question de l'attachement au groupe et à la société me semble correspondre à un fait social total qui engage aussi bien l'individu que la société tout entière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'à travers la question de l'isolement, on touche un problème qui concerne simplement des personnes qu'il s'agirait d'identifier. Le problème est de prendre la question de l'attachement comme un fait social total qui engage donc la société tout entière. Parce qu'effectivement, c'est ça... Quand on aborde cette question, on aborde la question de l'économie morale des liens sociaux, c'est-à-dire la façon dont les solidarités sont constituées à l'échelon de la société tout entière. Combattre l'isolement social, travailler sur l'attachement... Combattre l'isolement social, pardon, c'est travailler sur l'attachement et sur la pluralité des liens sociaux. Donc c'est vraiment prendre en compte cette dimension de l'attachement, cette dimension de l'entrecroisement des liens sociaux. C'est bien sûr travailler de façon préventive sur les liens sociaux au niveau territorial. À Strasbourg, ce que nous avons fait, c'est que nous avons restitué ces résultats et des équipes s'appuient sur ces résultats dans les quartiers que nous avons enquêtés pour essayer de voir justement comment on peut travailler de façon préventive sur ces liens sociaux au niveau territorial. Donc nous avons besoin de diagnostics aussi à l'échelon local et territorial pour pouvoir agir. Le travail que nous avons réalisé, d'ailleurs, à partir et avec l'aide des bénévoles qui se sont engagés dans les institutions qui nous ont... dans les associations caritatives qui nous ont soutenus dans ce projet, c'est bien sûr aider les professionnels du social, les travailleurs sociaux, les bénévoles, à mieux identifier et accompagner les groupes de personnes et les zones à risque. Très souvent, nous nous sommes rendus compte que la connaissance des bénévoles était assez imparfaite et que beaucoup d'entre eux se sentaient souvent assez désemparés pour savoir justement comment s'orienter dans ce combat contre l'isolement social. Et bien entendu, si on ne dit que la question est de penser l'attachement comme un fait social total, il s'agit bien de repenser les solidarités et la lutte contre les inégalités et les placer au cœur justement de ce combat contre l'isolement social.